La jeune activiste Greta Thunberg a débarqué mardi à Lisbonne après avoir traversé l'Atlantique à bord d'un catamaran de 14 mètres. L'adolescente suédoise, devenue le symbole de la défense de l'environnement, ne prend pas l'avion afin de limiter son empreinte carbone. Il lui a donc fallu 20 jours pour regagner l'Europe et se rendre dans les prochaines heures à Madrid pour représenter la jeunesse lors de la COP25. Je pense que les gens sous-estiment la force des enfants en colère. Nous sommes en colère parce que nous sommes frustrés pour une bonne raison. S'ils veulent que nous cessions d'être en colère, ils devraient peut-être arrêter de nous mettre en colère. Le Sommet mondial sur le climat a débuté lundi. La jeune activiste y est très attendue. Elle a été capable de faire bouger les choses, d'ouvrir les cœurs de nombreux jeunes et de nombreuses personnes partout dans le monde. Nous avons besoin de cette énorme force pour intensifier l'action climatique. Nous devons y faire face plus rapidement, de manière plus profonde, pour lutter réellement contre le changement climatique. Nous avons donc besoin de Greta ici, avec toute cette force. Greta Thunberg s'était rendue à New York en bateau en septembre dernier pour assister au sommet de l'ONU sur le climat. Elle y avait dénoncé l'inaction des dirigeants mondiaux dans un discours poignant qui avait fait le tour du monde. La jeune militante doit se joindre ce vendredi à la marche pour le climat dans la capitale espagnole. Merci.